Il y a 4 milliards d'années, le climat laissait fortement à désirer. Il pleuvait sans interruption et les éclairs se succédaient. D'après certains, c'est grâce à eux que la vie est apparue dans les océans. Mais la fameuse théorie de la soupe primitive a un hic. Dans l'immensité des océans, les acides aminés à la base de la vie sont dispersés, comme des pâtes alphabets dans le potage. C'est là que certaines sources hydrothermales entrent en jeu. Contrairement aux fumeurs noirs, ils n'en émanent pas du gaz sulfurique, mais du méthane et de l'oxygène. Mais surtout, ces cheminées sont poreuses. Galeries et canaux s'étirent à travers ces parois, formant autant de chambres de réaction. Les molécules s'y rencontrent et se lient, produisant acides aminés, sucres et bases. Tout se passe comme dans une mégapole surpeuplée. Les molécules organiques s'agglutinent dans un espace réduit. Certaines se lient entre elles pour produire de l'ARN, l'acide ribonucléique, une macromolécule à l'origine de plusieurs réactions chimiques fondamentales. Mais il suffit de trois fois rien, un séisme par exemple, et les cheminées s'effondrent, étouffant dans l'œuf la vie naissante. Et ce processus se répète en boucle. Jusqu'au jour où la vie est plus rapide que la mort est fabrique l'élément qui faisait défaut aux essais précédents. Une enveloppe lipidique qui protège le contenu cellulaire. Battant de vitesse le prochain séisme, les premières cellules arrivent à maturité et dérivent dans l'océan, où elles font ce que fait la vie par définition, se reproduire. Merci.